M.C. Apolline Matin. Bonjour Joël Mergui, vous êtes président du consistoire central israélite de France. Trois institutions juives de France ont appelé hier en commun à voter massivement et à faire barrage aux extrêmes. En l'occurrence, vous les citez nommément, le Rassemblement National et la France Insoumise. Est-ce qu'il y avait urgence ? Oui, il y a des élections dans quelques jours, vous faites des reportages, il y a des sondages, il y a des idéologies, il y a des déclarations. Et donc oui, il y avait urgence à ce que l'ensemble des institutions juives de France, qui ont la sensibilité juive, mais les valeurs du judaïsme se confondent dans toute notre histoire avec les valeurs de la République, appellent justement à ce qu'on évite de voter, à ce qu'on vote massivement, parce qu'il y a beaucoup d'absentéisme. Et l'absentéisme, ça a fait monter les extrêmes, et puis à éviter effectivement ces votes extrêmes que nous ne voulons pas. Est-ce que les juifs pourraient être tentés de voter pour le Rassemblement National ou pour la France Insoumise ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut aussi un peu réveiller les consciences ? Il faut réveiller toutes les consciences, mais quand on s'adresse de façon publique, on ne s'adresse pas qu'aux juifs, on s'adresse à l'ensemble de notre société. Alors oui, il peut y avoir des juifs qui pourraient penser qu'il y a des bonnes solutions dans une mauvaise idéologie, mais on s'adresse à l'ensemble de la société. Je pense que la communauté juive a, dans son histoire, bien compris que les extrêmes ne font pas partie des possibilités de solutions aux problèmes que connaît notre pays. Il y a eu pourtant des groupes, alors petits groupes, mais par exemple au Rassemblement National, il y avait quelques groupes animés par des militants juifs au Rassemblement National, mais qui ont dit depuis leur déception. Ben voilà, je pense que si je suis là, si nous sommes là, si beaucoup de démocrates s'expriment en ce moment, c'est pour qu'il y ait des juifs et des non-juifs, des citoyens qui ne se trompent pas de voix. Est-ce que c'est votre rôle ? Je pense que je suis juif, je suis citoyen, je suis responsable de structures juives, je suis médecin dans la société. Oui, c'est, je crois, le rôle de chaque citoyen de s'exprimer quand il y a un danger. Joël Mergui, cette campagne, son climat, est-ce qu'il vous inquiète ? Alors là, je m'adresse à la fois aux citoyens et à celui qui est de confession juive. Oui, ce climat m'inquiète, il y a une montée de l'antisémitisme, il y a une montée de l'extrémisme. On vient de vivre une crise sanitaire sans précédent, donc une crise économique, et donc on sait que dans l'histoire des peuples, l'histoire des nations, à chaque fois qu'une crise économique est là, il y a des tentations vers les extrêmes. Et puis il y a des signaux qui sont donnés par ces partis. Ce qu'on vient d'entendre de Jean-Luc Mélenchon concernant les attentats qui ont eu lieu dans des précédentes élections, c'est tout simplement inadmissible. Quand il a dit, notamment des attentats commis par Mohamed Merah, qu'il s'agissait d'incidents qui avaient été pris ensuite comme prétexte pour pointer du doigt les musulmans ? Oui, on veut donner des gages aux musulmans, on veut envoyer des signaux forts à l'électorat. – Vous l'avez vécu comme une douleur personnelle ? – Comme une douleur personnelle, j'ai vécu la douleur de Samuel Sandler, la douleur des parents de Myriam Monsonnégo, la douleur… – Les victimes de Mohamed Merah ? – Pas que des victimes de Mohamed Merah, pas que des victimes juives, c'est une insulte à toutes les victimes, parce que quand il y a eu au départ des victimes juives à Toulouse, il y en avait eu à Montauban avant des victimes non juives, il y a eu ensuite le Bataclan, il y a eu ensuite le Charlie Hebdo, mais alors ça voudrait dire que l'islamisme radical, c'est un coup monté pour stigmatiser les musulmans ? Je crois que c'est tout simplement un dérapage qui est inacceptable et qui disqualifie les personnes qui parlent comme ça. – À l'inverse, on a une Marine Le Pen qui régulièrement vous fait plutôt un peu des appels du pied. – Oui, et qui vient de débarquer des listes électorales, 3 ou 4 candidats pour antisémitisme, ceux-là ils ont été débarqués, mais s'ils avaient été élus, on aurait eu des représentants de la République antisémites ? – Non, les appels du pied, on connaît l'histoire, je suis, en tant que juif et que citoyen, porteur d'une histoire récente, tragique, dans le monté de l'antisémitisme, mais aussi porteur d'une histoire ancienne, d'une histoire ancienne de plusieurs siècles, et dans cette histoire ancienne, on sait vers où mènent les extrêmes, l'histoire du Front National, Rassemblement National, Front National, c'est un petit peu la même histoire qui continue, et je crois qu'on ne s'est pas encore débarrassé du poids des déclarations que nous avons entendues, et on le voit avec des élus ou des candidats qui sont débarqués à quelques jours des élections. – Et pour tenter donc de montrer pas de blanche, mais visiblement, vous n'êtes pas dupe, Joël Mergui, président du consistoire central israélite de France, et donc les trois institutions juives de France, qui appellent, un, à voter massivement, deux, à faire barrage aux partis extrémistes, que sont, selon vous, le Rassemblement National et la France Insoumise. Merci d'être venu développer vos arguments dans ce studio d'RMC. Il est 6h51.